Les environs sont explorés une première fois par l'espagnol Hernando de Soto en 1540. Au 19e siècle, les tumulis restaient mystérieux. Certains attribuaient leur construction phénicien aux Gallois, aux Scandinaves et même aux Atlants. En 1811, le juriste Henry Brackenridge décrivit la cité comme un monument d'une stupéfiante antiquité. Une ville fort peuplée et quelle incroyable pile de terre soulevée une telle masse a dû prendre des années et une main d'oeuvre de plusieurs milliers d'hommes. Ne recevant aucun écho dans la presse, il s'est retourné vers son ami et ancien président américain Thomas Jefferson. Mais l'idée de mettre en lumière une structure urbaine indienne ne correspondait pas aux objectifs politiques de l'époque. En 1869, le Big Mound, un large tumulus a été rasé. On ne connaît pas le nom du lieu donné par les contemporains. Le nom Kaokia est donc un propre. Il provient de la déformation d'un toponyme employé par un peuple qui vécu après la disparition de la cité. Le site de Kaokia, une superficie de 8900 hectares, se trouve à proximité de la confluence de trois cours d'eau, l'Illinois, le Missouri et le Mississippi. Ce secteur est appelé American Bottom, situé sur les terrasses alluviales. Le sol y est fertile et argile. Aujourd'hui, Kaokia se trouve dans la région du mid-ouest, près de l'agglomération de Saint-Louis. Kaokia fut le chef-lieu de la civilisation mississipienne. Le site s'étendait sur 12 km 23 et contenait 51 plateformes et mode conique. Manx Mound est un tumulus en terre à quatre niveaux. Il se trouvait sur une place centrale de 25 hectares. Il fut appelé Manx Mound, le tumulus des moines. En souvenir des moines trappistes qui s'étaient installés au 18e et 19e siècle. Manx Mound dominait une place de 350 mètres de long. Ses fondations reposaient sur une dalle d'argile recouverte de sable de 300 mètres sur 200 mètres et d'une hauteur de 7 mètres. Mesurant 30 mètres de hauteur en tout, ils représentaient la troisième plus grande pyramide du continent américain et la structure préhistorique en terre la plus vaste de toute l'Amérique. 156 marches sont à gravir pour atteindre le haut du tumulus. Ils transportaient leurs marchandises par les cours d'eau. Les spécialistes savent que le Mississippi servait de voies de communication avant l'arrivée des Européens. Les Amérindiens le parcouraient à bord de canaux d'écorces, mais transportaient les troncs par flottage. A Kaokia était échangé du cuivre, de la nacre, de la viande, de bison et de wapiti. Le fleuve et ses affluents fournissaient aussi du poisson. Le tumulus est situé près de la ville de Collinsville, dans l'Illinois. Le tertre mesure 30 mètres de haut, 291 mètres de long et 236 mètres de larmes. Le monument pyramidal à la même taille à la base que la grande pyramide de Khéops en Egypte et est plus larmes que la pyramide du soleil de Teotihuacan au Mexique. Il se trouvait sur une place centrale de 25 hectares. Contrairement aux pyramides égyptiennes, ce tumulus en terre à quatre niveaux se termine par une terrasse à son sommet. Avec le temps, le tertre construit en terre et en argile a accumulé des quantités d'eau qui ont finalement affaissé une partie du sommet durant la guerre d'indépendance. Les trappeurs parcourant la Louisiane française édifièrent un poste de traite appelé la cantine. Au début du 19e siècle, après la vente de la Louisiane aux Etats-Unis, les franco-louisianais propriétaires des lieux firent donc du tumulus aux moindres. Les derniers s'installèrent au sommet et créèrent un potager sur la terrasse intérieure. En 1813, l'avocat et écrivain Henri Marie Brackenrich, membre du congrès, visita la région et constata la présence de moines sur le monument. En 1831, Amos Hill acheta la parcelle aux moines et édifia une maison au sommet, puis creusa un puits sur la terrasse qui révéla des ossements humains. En 1864, Thomas Ramey achète la parcelle à son tour et organise les premières véritables fouilles archéologiques. En 1880, la recherche historique permet de situer le tumulus au sein d'autres tumulus de la région de Kaokia. Les Mound Builders, bâtisseurs de tumulus, sont un ensemble de peuples amérindiens disparus avant l'arrivée des Européens. Dans toute la moitié orientale des Etats-Unis actuelles, cette civilisation précolonienne se distingue par ses constructions de terres pyramides et effigies animales gigantesques en terre. Plusieurs milliers de ces édifices ont été recensés, dont les premiers tertres ont été aménagés vers 3400 avant l'an 0. Les archéologues n'ont pas de certitude sur leurs fonctions, faute de sources écrites. La plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait de tombes et de sanctuaires. D'autres hypothèses parlent d'observatoires astronomiques. Certains de ces tertres sont groupés, entourés d'une levée de terre, alors que d'autres sont isolés. Au XIVe siècle, les autochtones cessent leur activité de construction, leur culture disparaît mystérieusement, peut-être à cause d'un changement climatique ou de conflits. C'est à partir de 1784 que Thomas Jefferson décide de couler systématiquement la terre de sa propriété en Virginie. Les colons américains avaient repéré ces formes et leur avaient donné des explications parfois extravagantes. Était-ce les restes des réfugiés de l'Atlantide ? Des monuments construits à l'aide de mammouths apprivoisés ? Jefferson, passionné de science, fouille d'abord un tertre de formes coniques, mesurant 6 mètres de haut. La culture Hopewell se caractérise par un important réseau de communication et de commerce. A son apogée, le système d'échange Hopewell allait au sud-est des actuelles États-Unis jusqu'au sud-est de l'actuel Canada. Dans cette zone, les différentes sociétés échangeaient des produits exotiques venus du sud et des produits artisanaux, tels que des poteries. Les Amérindiens d'Adena vivaient dans une région comprenant des parties actuelles de l'Ohio, de l'Indiana, du Wisconsin, de la Virginie occidentale, du Kentucky, de l'État de New York, de la Pennsylvanie et du Maryland. La culture Adena est considérée comme le précurseur des traditions de la culture Hopewell. Et cette dernière est parfois représentée comme l'élaboration ou l'apogée des traditions de la culture d'Adena. Les Amérindiens d'Adena se distinguent par leurs pratiques agricoles, leurs poteries, leurs œuvres artistiques et leur vaste réseau commercial qui leur fournissait une grande variété de matières premières, allant du cuivre des grands lacs au coquillage de la côte du golfe du Mexique. Les Adena ont mystérieusement disparu. Les Tertres traînent des formes animales. Près de la Great Hopewell Road a été réalisée l'effigie géante d'un alligator ou panthère d'eau, symbole d'un esprit du monde inférieur. Un autre Tertre appelé Tertre du Serpent mesure 380 m. Le Serpent symbolisait la Renaissance par la mue. Résultant de calculs astronomiques savants, le soleil se couche sur la tête du Serpent. Carokia fut la première véritable ville d'Amérique du Nord et rassemblait au moins 20 000 habitants. Les rues formées, un quadrillage régulier. Un Tertre pyramidal a grade ainsi trouvé, appelé Tertre des Moines. Sa base mesurait 250 mètres sur 300 mètres. Elle était donc plus large que celle de Khéops en Égypte. Les archéologues ont trouvé une tablette en grès avec un homme gravé portant un masque en forme de bec. En perso, figure un quadrillage représentant peut-être la peau d'un serpent. Créature du monde inférieur. Au XIIIe siècle, des puissances étrangères semblent avoir menacé la ville de Carokia. Un mur en bois de 3 km de long, en tour à l'ordre du sanctuaire. Il a été restauré quatre fois toujours sur le même site. La tombe d'un chef a été mise à jour. Le corps de ce dernier, trouvé allongé sur une couverture funéraire en coquillage, il était enterré avec des corps sacrés. Quatre hommes aux mains et tête coupée, entourés par 400 pointes de flèches ouvragées spécialement fabriquées pour le chef. Un sceptre en cuivre et plusieurs kilos de mycachistes signent de son haut rang. Plusieurs tombes collectives avec des femmes de même âge se trouvent à proximité. La datation au radiocarbone a établi l'âge du plus ancien complexe de tertres archaïques du sud-est de la Louisiane, l'un des deux monticules du site de Montessano. Creusé en 1967 avant d'être détruit pour une nouvelle construction à bâton rouge, était daté de 6 220 avant le présent, à plus ou moins 140 ans de marge d'erreur. Les chercheurs de l'époque pensaient que ces sociétés n'étaient pas capables sur le plan organisationnel de ce type de construction. Il a depuis été daté d'environ moins 6500 soit moins 4500 avant l'an 0, bien que tous ne soient pas d'accord sur cette datation. Watson Brake est situé dans la plaine inondable de la rivière de Wachita, près de Monroe, dans le nord de la Louisiane. Daté de manière sûre, il y a environ 5400 ans, environ 3500 ans avant notre ère, au moyen archaïque. Il consiste en une formation de 11 monticules de 1 à 8 mètres de haut, reliées par des crêtes formant un ovale. 270 mètres de l'âme. Dans les Amériques, la construction des monticules de terrassement complexe a commencé tôt, bien avant la construction des pyramides d'Egypte. Watson Brake a été construit près de 2000 ans avant le Poverty Point, plus connu, et les constructions ont continué pendant cinq ans. La construction du tertre archaïque moyen semble avoir cessé vers 2800 avant l'an 0 et les spécialistes n'en ont pas déterminé la raison. Mais cela pourrait être dû à des changements dans la configuration des rivières ou à d'autres facteurs environnementaux. Avec la datation des années 90 de Watson Brake et de complexes similaires, Les spécialistes ont établi que les sociétés américaines préagricoles pouvaient s'organiser pour réaliser des constructions complexes pendant de longues périodes, invalidant ainsi les idées traditionnelles des sociétés précolombiennes dites archaïques. Watson Brake a été construit par une société de chasseurs-cueilleurs dont les habitants occupaient la région de manière saisonnière, mais où des générations successives se sont organisées pour construire les tertres complexes sur une période de 500 ans. Horse Island, Florida, tout près de Marco Island, quand fut excavée par Michael Rousseau en 1980, un village indien archaïque, ce site où fut trouvées les monticules, se trouva être un monticule funéraire, qui fut daté de 3400 ans avant l'an 0, faisant de ce site nord-américain le plus vieux monticule funéraire connu. La culture du Mississippian s'est développée et s'est répandue dans l'est des États-Unis, principalement dans les vallées fluviales. Le plus grand centre régional où la culture du Mississippi s'est d'abord définitivement développée est située dans l'Illinois, près du Mississippi et est actuellement appelée Carroquia. Elle comportait plusieurs variantes régionales, notamment la culture du Mississippian moyen de Carroquia, la variante du Mississippian du sud des Appalaches de Mountville et Etowah, la variante du Mississippi de Black Mine dans le sud de la Louisiane et du Mississippi, et la culture du Mississippian de Cadoan dans le nord-ouest de la Louisiane, le Texas oriental et le sud-ouest d'Arkansas. Comme les constructeurs de monticules de l'Ohio, ces gens ont construit des monticules gigantesques comme lieu de sépulture et de cérémonie. Une continuation de la culture de Coles Creek dans la vallée du Cours inférieur, dans l'ouest du Mississippi et l'est de la Louisiane. Les exemples incluent le site de Medora dans la paroisse de West Baton Rouge en Louisiane et les sites Anna et Emerald Monde au Mississippi. Les sites habités par les peuples Black Mine ont continuaient à être utilisés comme centre cérémoniel, vacants, sans grand village à l'instar de leurs ancêtres de Coles Creek, bien que leur tracé ait commencé à montrer leurs influences des peuples du Mississippien moyen. Les sites de Winterville et de Holy Bluff Lake George dans l'ouest du Mississippi sont des bons exemples de ce changement et de la poursuite de l'utilisation du site. Au milieu du 19e siècle, les Américains d'origine européenne n'ont pas reconnu que leurs ancêtres avaient construit les monticules préhistoriques de l'Est des Etats-Unis. Ils croyaient que les travaux de terrassements gigantesques et les grands complexes cérémoniels avaient été construits par un peuple différent. Un article du New York Times de 1897 décrivait un monticule dans le Wisconsin dans lequel un squelette humain géant mesurant plus de 9 pieds de long avait été découvert. A partir de 1886, un autre article du New York Times décrivait l'eau se retirant d'un monticule à Cartersville en Géorgie qui découvrait des hectares de crânes et d'os, dont certains étaient gigantesques. Deux eaux de la cuisse ont été mesurées avec la hauteur de leur propriétaire estimée à 14 pieds. Le président Lincoln a fait référence aux géants, dont les eaux remplissent les monticules d'Amérique. Mais il y a encore plus. Cela rappelle un passé indéfini. Quand Colomb a cherché pour la première fois le continent, quand Moïse a conduit Israël à travers la mer Rouge, quand Adam est venu pour la première fois, alors, comme maintenant, Niagara rugissait ici. Les yeux de cette espèce de géant éteint, dont les eaux remplissent les monticules de l'Amérique, ont regardé Niagara comme le nôtre maintenant. Avec toute la race des hommes Niagara, plus âgés que le premier homme, est forte et fraîche aujourd'hui. Il y a dix mille ans déjà, le mammouth et le mastodonte, maintenant morts depuis si longtemps, que des fragments de leurs eaux monstrueux témoignent à eux seuls qu'ils ont vécu sur Niagara. Dans ce temps très éloigné, jamais immobile, un seul instant, jamais séché, jamais figé, jamais endormi, jamais reposé. Le rapport de 1894 de Cyrus Thomas du Bureau of American Ethnology est un facteur important dans la sensibilisation du public aux origines des monticules. Il a conclu que les travaux de terrassement préhistoriques de l'Est des Etats-Unis étaient l'œuvre des premières cultures d'Amérique. Thomas Jefferson, par exemple, a fouillé un monticule et à partir des artefacts et des pratiques funéraires a noté des similaritudes entre les pratiques funéraires des constructeurs des monticules et celles des Amérindiens de son époque. De plus, Theodore Lewis, en 1886, avait réfuté les affirmations produeuses de Page sur les bâtisseurs réhabilitaires. Des écrivains et des érudits ont proposé de nombreuses origines alternatives pour les constructeurs de tertres. Les Vikings, en 1787, Benjamin Smith-Barton a proposé la théorie selon laquelle les constructeurs de monticules étaient des Vikings qui sont venus en Amérique du Nord et ont finalement disparu. Ou alors, comme votre hypothèse, des immigrants du monde antique. D'autres personnes croyaient que les monticules étaient construits par les Grecs, des Africains, des Chinois ou d'autres Européens. Certains Euro-Américains pensaient que les 10 tribus perdues d'Israël avaient construit les monticules. Les bâtisseurs de monticules étaient une ancienne civilisation noire avancée qui ont développé les continents légendaires de l'Atlantide et de Luj, ainsi que l'Égypte ancienne et la Méso-Amérique. Ce groupe noir prétendent que les Indiens mongoloïdes d'Amérique étaient trop primitifs pour avoir développé ces sociétés sophistiquées et pour posséder la technologie jugée nécessaire pour construire les monticules. Certaines personnes ont attribué les monticules à des cultures mythiques. La Fadio Hearn a suggéré que les monticules avaient été construits par des habitants du continent perdu de l'Atlantide. Les explications du constructeur de monticules étaient souvent des interprétations fausses et honnêtes de données réelles provenant de sources valides. Les érudits et les profanes ont accepté certaines de ces explications. La référence à une prétendue race apparaît. Hypothèse que la construction était trop complexe pour les Indiens. Selon une idée reçue, les Indiens mongoloïdes d'Amérique étaient trop simples pour construire des ouvrages de terrassement et des artefacts aussi complexes. Les artefacts associés en pierre, en métal et en argile étaient considérés comme trop complexes pour être fabriqués par les Indiens mongoloïdes. Dans le Sud-Est et le Mid-Ouest américain, de nombreuses cultures amérindiennes étaient sédentaires et utilisaient l'agriculture. De nombreuses villes indiennes avaient construit des palissades environnantes pour se défendre capables de ce type de construction. Leurs ancêtres, ils auraient pu construire des monticules, mais les personnes qui pensaient que les Indiens n'avaient pas construit le terrassement n'analysèrent pas de cette manière. Ils pensaient que les cultures nomades amérindiennes mongoloïdes ne s'organiseraient pas pour construire de tels monuments, faute de consacrer le temps et les efforts nécessaires à la construction de projets aussi fastidieux. Lorsque la plupart des colons britanniques sont arrivés en Amérique, ils n'ont jamais été témoins de la construction de monticules par les Indiens mongoloïdes d'Amérique. Ils ont également constaté que peu d'Indiens mongoloïdes connaissaient leur histoire lorsqu'on leur posait la question. Cependant, les Européens précédents, en particulier les Espagnols, avaient écrit de nombreux récits en anglais sur la construction des monticules par les Indiens negros indiens. Garcilaso de la Vega a raconté comment les Indiens negros, les Indiens, avaient construit les monticules et y avaient placé les temps. Quelques expéditions françaises ont déclaré rester avec des sociétés indiennes qui ont construit des monticules. D'autres hypothèses, celle de l'assomption plus âgée que celle des Indiens mongoloïdes. Les gens ont également affirmé que les Indiens mongoloïdes n'étaient pas les constructeurs des monticules car les monticules et les artefacts connexes étaient plus anciens que les cultures indiennes mongoloïdes. La mauvaise compréhension de la stratigraphie par Caleb Atwater, lui, a fait croire que les bâtisseurs étaient une civilisation beaucoup plus ancienne que les Indiens mongoloïdes. Dans son livre Antiquities Discovered in Western State, 1820, Atwater affirmait que des restes indiens étaient toujours retrouvés sous la surface de la Terre, comme les artefacts associés aux constructeurs de monticules ont été retrouvés assez profondément dans l'espoir. Atwater affirmait qu'ils devaient appartenir à un groupe de personnes différentes. La découverte d'objets en métal a également convaincu les gens que les constructeurs de monticules n'étaient pas des amérindes. Les Indiens mongoloïdes rencontrés par les Européens ne pensaient pas qu'ils auraient pu pratiquer la métallurgie. Certains artefacts trouvés en relation avec des monticules portaient des symboles. Comme les Européens ne connaissaient aucune culture indienne dotée d'un système d'écriture, ils ont supposé qu'un groupe différent les avait créés. En 1860, David Wyrick découvrit la tablette Keystone contenant des inscriptions en langue hébraïque à Newark, dans l'Ohio. Peu de temps après, il trouve à proximité la pierre de décalogue de Newark, également déclarée avoir été inscrite en hébreu. Dans les années 1870, le révérend Jacob Grass découvrit ce qu'on appelait les comprimés de Davenport dans l'Iowa. Ceux-ci portaient des inscriptions Artefacts de Walam Ollum. Walam Ollum a eu une influence considérable sur la perception des constructeurs de monticules. En 1836, Constantine Samuel Raffinesque publia sa traduction d'un texte qui, selon lui, avait été écrit sous forme de pictogramme sur des tablettes de bois. Ce texte expliquait que les Indiens, les Napés étaient originaires d'Asie et racontaient leur passage sur le détroit de Vérine, narrant leur migration ultérieure à travers le continent nord-américain. Ce Walam Ollum raconte des batailles avec des peuples autochtones, déjà en Amérique, avant l'arrivée des Lénapés. Les personnes qui ont entendu parler de ce récit croyaient que le peuple originel était le constructeur des monticules et que les Lénapés les avaient renversés et détruit leur culture. David Oistreicher affirma plus tard que le récit de Raffinesque était invraisemblable. Il a fait valoir que les glyphes de Walam Ollum provenaient des alphabets chinois, égyptiens et mayas. Entre-temps, la conviction que les Amérindiens mongoloïdes avaient détruit la culture des bâtisseurs de monticules avait été largement acceptée. Les plaques de Kinderhook découvertes en 1843 ressemblent étrangement aux artefacts retrouvés dans plusieurs endroits aux Etats-Unis et plus précisément, je dirais, aux styles des artefacts retrouvés dans un site appelé Burroughs Kane et plus précisément, Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.